Bonjour et bienvenue à Lumière de la Parole, ici Père Dominique, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vendredi 16 avril, nous nous mettons à l'écoute de l'Évangile selon Saint-Jean. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériane. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu des signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient mangé? » Ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un autre de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? » Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Il s'assit donc au nombre d'environ cinq mille hommes. Alors Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent et remplirent douze paniers avec les morceaux des cinq pains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'il allait venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne lui seul. « Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. » Cinq pains d'orge et deux poissons. Cet évangile qu'on vient d'entendre aujourd'hui, pour moi c'est vraiment un enseignement fondamental pour nous. Les cinq pains et les deux poissons. Parce que vous savez, des fois moi, ça m'arrive de dire dans ma prière, « Hey Seigneur, ce serait tellement plus simple si tu venais en personne, paître ton peuple, l'enseigner toi-même, faire des miracles, des guérisons. » « Hey, je sens que tu es tellement hot, Seigneur, là. Tu es tellement bon, tu es tellement digne. » Parce que tu es ce qu'on fait, ce que tout le monde cherche. Alors, pourquoi m'as-tu choisi moi pour annoncer l'évangile, pour aller vers les autres? Il me semble qu'il me manque tellement de choses, il me manque tellement d'actitudes. « Je suis tellement loin d'être comme toi, Seigneur. Ce serait tellement plus simple que tu viennes toi-même. » Des fois, je me dis ça. Mais Jésus, en fait, il continue de m'appeler, puis de t'appeler, en te disant, en me disant, « J'ai besoin de toi. » « Oui, je sais tout cela, mais j'ai besoin de toi. » Vous connaissez la musique? En fait, au bord du lac des Tibériens, devant la foule, Jésus aurait très bien pu nourrir la foule en faisant apparaître carrément du pain et du poisson, ou bien en transformant les pierres en pain. Tiens, tiens, je ne sais pas si vous vous rappelez de quelqu'un, à un moment donné, dans un autre évangile, qui avait dit, « Ordonne que ces pierres deviennent du pain. » Vous vous rappelez que c'était une tentation de Jésus? J'en dis pas plus, c'est à vous de chercher. Oui, Jésus aurait très bien pu agir seul. Et les disciples auraient trouvé ça bien normal. Mais non, Jésus s'entête à avoir besoin, à vouloir avoir besoin de ses disciples. Où pourrions-nous acheter du pain pour que tout le monde ait à manger? Il interroge ses disciples, il fait appel à eux, il les appelle à chercher des solutions. Voilà pour nourrir la foule. C'est André qui arrive avec un petit garçon qui a cinq pains et deux poissons. Puis j'imagine très bien la scène d'André qui demande aux garçons, « Hey, est-ce que tu veux donner ton lunch pour nourrir la foule? » Me mettre dans la peau du jeune garçon, je me dis, ça aurait été tout un acte de foi de donner tout ce que j'ai pour me nourrir. Puis de dire, « Bien, ça va servir à nourrir la foule. » Mais il le fait. Il le fait. C'est un acte de foi, d'après moi, que ce garçon-là a dû vivre. Il dit, « Bien, le Seigneur doit en avoir besoin. » Ce n'est pas grand-chose, mais je te le donne, tu sais. Et André arrive très, très, très humblement avec ses misérables pains et poissons pour nourrir une foule. Et pourtant, c'est précisément à partir de ça que Jésus va opérer le miracle. C'est clair, Jésus n'a pas besoin de nous. Il n'a pas besoin de nous. Mais il veut avoir besoin de nous. Et lorsqu'il est question d'évangéliser, de servir l'Église, de se mettre nous-mêmes à la disposition du Seigneur, je suis sûr que plusieurs d'entre nous peuvent se dire, « Seigneur, je n'ai pas ce qu'il faut, moi le premier. » « Bien non, je ne me mettrai pas à ton service, Seigneur, parce qu'il me manque des compétences. » À ce moment-là, je dis, « Seigneur, va en chercher un meilleur que moi. » Eh bien, en regard de l'Évangile qu'on vient d'entendre aujourd'hui, c'est purement et simplement un manque de foi. Parce qu'au contraire, Jésus nous invite à les apporter, nos cinq pains, nos deux poissons. C'est-à-dire, à lui donner ce que nous sommes, tel que nous sommes, pas plus. Mais lui va multiplier. Mais si je n'apporte pas ce que je vis, ce que je suis, eh bien, à ce moment-là, je me trouve à dire non à la grâce de Dieu. Puis il ne se passera rien. Il ne se passera rien. Et c'est pour ça que, des fois, on peut avoir l'impression que Dieu est absent ou qu'il est loin. C'est qu'on ne risque rien. Qui ne risque rien, surtout sur le plan de la foi, qui ne risque rien, n'a rien. Mais apporter nos cinq pains, nos deux poissons, c'est vraiment dire, « Ben voilà, Seigneur, c'est ridicule, cinq pains, deux poissons, pour nourrir une foule. » Humblement, dans l'obéissance, en obéissant à ta parole, voilà, je t'apporte ce que je suis. Voilà, mes cinq pains, deux poissons. Et je crois qu'en te donnant ça, toi, tu peux agir. Réfléchissons un petit peu aujourd'hui. C'est quoi mes cinq pains et mes deux poissons? Qu'est-ce que Jésus me demande de mettre à son service aujourd'hui? Portons ça dans notre journée aujourd'hui. Demandons, et je demande vraiment à Jésus de nous bénir, de te bénir. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, Amen. Tu crois qu'il peut multiplier?